Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Holycube Et oui, vous le voyez, je suis dans mon jardin, je trouvais qu'on avait une belle vue sur la petite place en bas, sur les deux petits sakuras Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous le promets, aucun sakura Voilà, la laine rose est, comment dire, en rupture de stock, voilà Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que j'aurais dû faire depuis très 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 longtemps On va s'intéresser au magasin, et oui Donc on se retrouve juste après un petit générique, c'est parti Donc voilà, on se retrouve, on va aller voir au niveau des magasins Il y a quelques épisodes, on va dire quelques dizaines d'épisodes J'avais commencé ces petits, hop là, boum, allez une herbe de moins J'avais commencé ces petits magasins, notamment ici, le magasin que je voulais appeler le Boom Shop Le magasin où je vendais des feux d'artifice, mais alors du coup je l'ai mis au niveau du bateau, jusque là, la jonque Et puis, où je vendais aussi de la poudre de creeper, puisque grâce à mon usine à mob, qui se trouve juste là dans la pagode J'ai pas mal de poudre de creeper, et puis je voulais du coup en faire de la TNT Donc vendre poudre de creeper, TNT, et puis feu d'artifice Donc ce bâtiment, comme vous le voyez, demande à être terminé Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à ça Et puis j'avais l'intention de me faire deux autres petits magasins Un juste ici L'idée c'était de faire ici un magasin de commandes, en fait Pour que les autres joueurs du serveur puissent me demander s'ils veulent des sakuras par exemple Je voulais faire une espèce de magasin un peu paysagiste Tiens d'ailleurs, j'ai besoin de l'aide ici Donc il y a pas mal de boulot sur ce magasin là Alors, peut-être travailler sur aussi la variation, parce que là celui-là est en diagonale Donc c'est assez intéressant Et puis enfin, travailler sur ce magasin là Où j'avais pas vraiment d'idées Je savais pas trop quoi y mettre Et puis finalement j'ai eu une idée assez sympathique Parce que, bon, on se demande toujours Le commerce c'est quand même quelque chose d'assez compétitif, on va dire Et donc je vais faire passer la nuit Et je vous explique ce que je voulais mettre dans ce magasin là Voilà, finalement Hop là Voilà Ce sera pas forcément nécessaire puisqu'on arrive en fin de saison Mais quand même, vous allez voir, c'est assez intéressant Donc Donc voilà Hop là Quelle est la raison première du commerce La raison première du fait qu'il y a plusieurs magasins, etc Bah c'est la compétition en fait Pour savoir qui est le plus compétitif Et puis qui peut apporter le meilleur produit au meilleur prix en fait Donc dans ce magasin là, je voulais faire un magasin de mending Ou je vendrais des livres mending Mais vous allez me dire, la concurrence, la concurrence Vous trouvez vraiment qu'il y a de la concurrence pour le mending ? Regardez Je vais vous montrer la concurrence Voilà Hop là On arrive à la concurrence qui se trouve juste ici Et alors regardez Regardez, le mending, je crois qu'il est ici Raccommodage C'est gratuit Et oui Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là ? On récupère Voilà tout le mending Et puis on remonte Là-haut Hop là Au passage, non je crois qu'il n'y avait rien là Voilà On récupère, je crois que ce petit coffre là De toute façon il doit bouger Voilà Hop là Ah non, il y avait pas mal de choses dedans Je vais repositionner tout ça Et donc je comptais mettre dans ce magasin Un petit Hop Un petit échoppe de mending J'ai juste à poser un coffre A mettre les livres de mending Et puis une petite pancarte Hop là Voilà Mending Un diams Le livre Voilà C'est comme ça que ça fonctionne La concurrence Magasin De Mending Voilà Donc après ça Allez me dire que je n'ai pas le sens des affaires Bon allez trêve de plaisanterie On attaque la construction des magasins Peut-être un petit timelapse Un petit bout de timelapse Mais je vais essayer de faire la majorité en ellipse Pour pouvoir avancer dans l'épisode Allez c'est parti C'est quoi ça Attendez une toute petite seconde Je me méfie parce qu'aujourd'hui Ouais Aujourd'hui c'est Halloween Il est beau J'ai presque envie de le garder J'en profite Joyeux Halloween à tous Avec quelques jours de retard Puisque cette vidéo sera diffusée que jeudi Bon allez On y retourne Cette fois-ci Un peu plus sérieusement Allez go Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu cartoon un petit peu overwatch qui est sympathique mais ça ne colle pas vraiment vous voyez avec ce bâtiment là donc ce que j'ai l'intention de faire je vous en ai parlé il y a quelques épisodes ça va être de poser des petits lampions alors j'en ai fait un par ici en exemple alors c'est le même type de petits lampions que j'avais fait au niveau de mon usine à bois c'est c'est assez sympathique le seul truc qui me dérange avec celui là c'est trop voilà c'est le petit levier je ne saurais pas casser le reste alors le levier le souci c'est que quand je l'oriente ouais voilà il parle dans l'autre sens bon je ne sais pas je vais peut-être le placer ailleurs parce qu'en fait on a l'impression que la petite lanterne flotte et ça va pas du tout je pensais que cette dalle là allait permettre de donner une idée comme quoi c'était accroché mais bon j'ai un petit doute j'ai un petit doute l'autre solution c'est de poser un bloc de sapin au dessus et d'alimenter le bloc de sapin ce qui est complètement faisable je vais voir ça voilà et puis ensuite je vous abandonne voilà normalement là on a vraiment moins l'impression de flottement ouais c'est un petit peu mieux c'est un peu grossier mais ça fait moins bizarre donc justement le soleil se couche c'est parfait parce qu'on va voir les deux problématiques alors ici dans les items frames je vais mettre une poudre de creeper ou de la tnt tnt et puis un petit feu d'artifice pour bien montrer ce que c'est les items frames correspondront à chaque fois à chaque magasin si je pense que je peux en mettre ici et ici on verra ça donc je vais faire des espèces de petites alors j'ai pas beaucoup de barrières je vais me refaire des barrières en bois de boulot ça et puis il me faut un bloc voilà donc je vais faire avec ces petites barrières là je vais je vais les connecter comme ça faire certainement de la variation aussi en profondeur c'est à dire dans ce sens là tac les alterner aussi faire un petit peu de bois de boulot un petit peu de bois de chêne etc et je vais relier les bâtiments je vais peut-être en faire deux je pense en faire deux je vais faire ça et puis je vais y accrocher des lampions ça va complètement connecter les bâtiments on va vraiment avoir l'impression que tout est connecté et puis ça va faire moins cassure comme ça parce qu'on a d'un côté un bâtiment full bois qui est dans le même ton et puis de l'autre côté quelque chose de très coloré de très cartoon donc donc voilà je fais ça et attention une petite ellipse et voilà j'adore ces petites ellipse on a l'impression que c'est fait en 10 secondes nickel donc voilà voilà ce que ça donne alors celle là je la trouve peut-être un petit peu basse je vais essayer de la rehausser vous voyez ça ça habille vraiment vraiment bien la rue on a l'impression de quelque chose de beaucoup plus cosy alors j'en ai fait trois finalement parce que les deux étaient un peu éloignés alors j'aime bien la vue de ce côté-ci je la trouve vraiment sympathique de l'autre côté c'est un tout petit peu plus éloigné donc ça fait un petit peu plus bizarre je trouve il aurait fallu que j'accroche ça un petit peu plus haut au niveau de la maison voilà je vais voir je vais voir si j'améliore pas donc voilà à quoi que la vue comme ça est sympa donc vous voyez j'ai rajouté aussi énormément de feuillage alors là du coup si on grimpe ça devrait être beaucoup plus chouette comme ça voilà là vraiment du coup le mélange rouge et vert a toujours fonctionné ce sont des couleurs complémentaires il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur ça sur les couleurs complémentaires c'est c'est quelque chose de très important donc là ça fonctionne bien et puis ça habille un peu la toiture là pareil ça vu que c'était un petit peu plat au niveau de ce toit ci là c'est beaucoup plus sympa n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je pense que c'était quand même important que dans cet épisode on finisse enfin les magasins donc donc voilà là vraiment je trouvais ça c'est vraiment le petit détail qui qui je pense connecte connecte vraiment et puis c'est quand même sympathique le petit passage ici on a ouais c'est le petit coin ici je pourrais peut-être ajouter je sais pas si j'ai ce qu'il faut non j'ai plus de dalles du tout j'ai que des dalles comme ça peut-être ajouter une ou deux dalles voilà pour descendre connecter un petit peu je mettrais plutôt des dalles en cobble et j'ai toujours pas mis la TNT et le feu d'artifice donc voilà des petits détails à régler de toute façon l'épisode a été un petit peu trop long là déjà donc donc je pense que je vais m'arrêter ici toujours des problèmes de temps le temps le temps le temps voilà je vous ai pas montré d'ailleurs du coup pour faire une petite redondance c'est important dans les bâtiments d'avoir d'avoir quand on fait quelque chose comme ça ici d'avoir un petit rappel quelque part alors de ce côté-ci je trouvais que la place était un petit peu vide et donc j'ai monté le poteau ici et j'ai fait la même chose j'ai connecté là et j'ai reconnecté ici donc il y en a peut-être un petit peu trop je vais voir avant celle-là du coup je l'ai laissé éteinte aussi bon je vais voir si je réduis pas le nombre de lanternes mais je trouve que ça habille également assez là du coup on a ce petit côté ce que je voulais donner c'était une ambiance un petit peu fouillie rajouter un petit peu de quelque chose de très très vivant avec les lumières tout ça 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 apporte vraiment elles sont peut-être un petit peu basses également bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que du coup l'ambiance un petit peu overwatch cartoon le côté un petit peu chaleureux un petit peu un petit peu bordélique on peut dire des magasins parfois je trouve que c'est assez bien assez bien produit je trouve qu'on est on est pas mal un peu déçu qu'on n'ait pas le temps beaucoup plus de temps dans les dans les épisodes d'ailleurs en parlant du temps je voulais vous je vous avais promis que je vous reparlerai des haïkus alors les haïkus vous le savez ce sont les petits poèmes japonais qui ont qui ont des des sacrées contraintes puisqu'il faut il faut que ça ait un certain nombre de de syllabes par 17 syllabes avec 5 7 5 5 5 syllabes pour la première phrase 7 pour la deuxième 5 pour la troisième donc ce sont des tout petits poèmes ce qui aïkus ça vient de aïka je vous ai déjà parlé tout ça aïka qui signifie amusement donc c'est toujours des poèmes qui ont une petite chute un point d'humour sympathique et donc je voulais vous en vous en réciter un qui me plaît beaucoup qui parle du temps justement en plus de la longueur en fait c'est alors je vous le récitant en français jour de paresse comptant sur un coup de vent pour tourner ma page quand même si ça c'est pas de la paresse comptant sur un coup de vent pour tourner ma page voilà c'est un petit aïku je voulais que je voulais vous dire parce que parce que je trouve vraiment très amusant alors il y en a un autre qui est qui est très sympa aussi un vieil étang une grenouille qui plonge le bruit de l'eau donc voilà ça c'était les deux haïkus que je trouvais vraiment vraiment amusant et le dernier c'est celui qui est le plus poétique à mon goût et qui parle vraiment des saisons et de l'ambiance de la nature nuit d'août une étoile tire un trait jusqu'à la mer vraiment splendide donc voilà 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 pour aujourd'hui une petite construction on parle un petit peu du japon on avance un projet qui était nécessaire demain demain vendredi c'est le cluedo et comme vous l'avez remarqué certainement il me reste toujours deux trois petites choses à faire sur le serveur donc il faut que je remplisse les items frames il faut que je termine le devant du château la petite porte avec les deux statues j'espérais avoir le temps de le faire dans cet épisode mais là vraiment les les bâtiments m'ont demandé plus de plus de travail que je ne je ne le pensais boutique de mending notamment la boutique de mending pour pouvoir récupérer les bouquins tout ça ça a été très difficile donc n'hésitez pas à aller dire à aurélien que qu'il a un concurrent pour pour le mending n'hésitez pas à lui envoyer même mettre des commentaires je pense que ça va beaucoup le faire rire voilà allez c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve donc dans les prochains épisodes des épisodes des épisodes des épisodes normaux voilà allez salut à tous pop 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 vous allez où comme ça qu'est ce que c'est que ces histoires on fait une libre pour pimpé un peu partout et on ne touche même pas à la koala ké c'est moche allez puisque c'est comme ça je m'en occupe moi même je crois même que je vais faire un épisode spécial pour ça vous vous demandez ce que je vais installer à la place de mon ordinateur et bien justement dans les commentaires n'hésitez pas essayez de deviner ce que je vais installer au niveau de la base de commande du koala masqué et celui qui trouve aura une petite survie allez salut à tous 1